bonjour chers frères et sœurs africains nous allons parler ce matin du shrankia leptokapa ce que nous appelons voilà c'est le shrankia leptokapa et son nom scientifique voilà la racine du shrankia leptokapa cette racine telle que vous la voyez on peut l'utiliser dans les cas de douleur abdominale dans les cas d'hypter lorsque la personne a bien la jeunesse et que vous voyez que rien ne pourrait être fait je vous demande de préparer pendant 10 minutes la racine du shrankia leptokapa que vous lui donnez à raison d'un verre à bière matin et midi soir chez les enfants à 12 boîtiers lorsque la décoction la préparation dépasse 10 minutes et allant de verre à 30 minutes il n'est plus bon de prendre un verre à bière d'une décoction il faut faire entre 30 et 60 ml c'est aussi une antibatérienne elle s'utilise dans les cas d'hépatite c'est une très bonne racine une très bonne plante qui pourra nous aider voilà les feuilles de shrankia leptokapa qui est anti hypertensive on l'utilise dans les cas d'hypertension dans les cas de paludisme et ce qui est intéressant le shrankia leptokapa la feuille intervient dans les accouchements chez nos mères dans les accouchements chez nos mères une femme étant en état quittant vers 7 mois ou 8 mois fait la décoction du shrankia leptokapa elle peut l'associer avec les feuilles de ce qui pourrait lui permettre de préparer la contraction ultérieure elle accouchera facilement sans difficulté et je vous rassure que le shrankia leptokapa n'a pas d'effet n'a pas de toxicité mais il faut respecter les prises il n'est pas bien de mettre les tisanes dans une bassine et prendre comme nous en avons l'habitude une femme qui est à terme et qui n'avait pas déjà pris des dispositions pour préparer l'accouchement on a reçu chez les aînés qu'il faut piler une botte d'accueil fraîche du shrankia leptokapa avec une gousse d'atakon c'est à dire un paquet d'atakon et extrait au moins un verre talopemil le verre madère qui fait 40 ml et le fait boire à la femme lorsqu'elle est déjà en travail elle accouchera facilement voilà donc c'est une plante dont les effets les